Je suis très heureux de participer à ces universités d'été que je trouve très très riches. J'ai été particulièrement sensible aux soucis que les différents intervenants ont eu depuis deux jours d'essayer de concilier, d'harmoniser des antinomies, celle de dire et de ne pas dire, celle de rendre visible ou de ne pas rendre visible, celle de vouloir savoir mais savoir pas trop. J'y suis sensible parce qu'en tant que sociologue, précisément, je m'intéresse à la vie sociale dans ces deux dimensions. D'une part, telle qu'elle nous vient dans son encours, dans son quotidien, et d'autre part, de la manière dont on essaye de s'en saisir, la manière dont on essaye d'en parler, de la dire, de la commenter, de l'instituer à travers des discours et des règles. Je m'intéresse particulièrement, donc, en tant que sociologue, à ces manières de qualifier, de dire, de rendre visible certaines dimensions de la vie, mais aussi, dans le même temps, dans la même démarche, d'en dissimuler d'autres. J'essaye de comprendre qu'est-ce qu'on souhaite maintenir dans la discrétion, qu'est-ce qu'on souhaite maintenir dans l'officieux, et qu'est-ce qu'au contraire, on souhaite rendre officiel. Je m'intéresse, donc, aux différents actes de diagnostic, de qualification, d'évaluation, qui, précisément, ont ce double mouvement, à la fois de visibilisation et d'invisibilisation de la réalité sociale, et qui, bien sûr, c'est une hypothèse de sociologue, détermine nos manières d'agir ensemble, détermine des places qu'on a les uns par rapport aux autres, et détermine, bien sûr, notre manière de prendre en considération nos capacités, nos incapacités, et nos vulnérabilités. C'est dans cette perspective que je me suis intéressé aux mots qui sont proposés dans le cadre de cette table ronde, assumer ensemble, respecter, anticiper. Je vais chercher à les faire résonner avec ce qui est vécu par les personnes confrontées directement ou indirectement à la maladie d'Alzheimer, par les malades, bien sûr, par les proches, les enfants, les époux, les épouses, par les professionnels, médecins, travailleurs sociaux, infirmiers, juges. Et j'espère, ce faisant, participer à éclairer comment ces différents acteurs élaborent des valeurs communes, des règles communes qui permettent de faire face à nos vulnérabilités et qui permettent peut-être à la fois d'être à la hauteur de l'idéal du Code civil qui présume qu'on est tous également capables de se conduire dans nos vies, idéal du Code civil qui est aussi complété par le souci de protection que le droit organise. Alors, je vais m'appuyer pour cela sur des observations réalisées dans le cadre d'une recherche dirigée par Catherine Le Galès, Martine Bingener, qu'on a réalisée également avec Caroline Després, qui est dans la salle, pour laquelle j'ai fait une enquête monographique autour d'une personne et autour, bien sûr, de son entourage proche et professionnel. Et je vais distinguer trois moments où ces termes d'assumer ensemble, de respecter et d'anticiper sont mis en tension. D'abord, le moment de l'entrée dans la maladie, celui ensuite de la gestion des crises. Et puis, un troisième moment qui est celui de l'adaptation, sans doute, comme le dit Canguilhem, à une nouvelle allure de vie. Le premier type de moment, c'est celui de l'entrée dans la maladie. Dans le cas sur lequel je vais m'appuyer là, celui de la famille Savinay, cette entrée dans la maladie a été très longue, plus d'une dizaine d'années, entre les premiers symptômes significatifs et l'objectivation par un spécialiste en consultation mémoire, où Mme Savinay s'est rendue toute seule, sans en rendre compte à ses enfants, ni même à son médecin généraliste. Pendant ses plus de dix ans, Mme Savinay a mis beaucoup d'énergie à dissimuler ses troubles. Elle s'est appuyée pour cela sur son époux, pour préserver sans doute ce à quoi elle a tenu toute sa vie, sa liberté, et pour éviter à tout prix d'entrer en maison de retraite une telle perspective raisonnant trop douloureusement pour elle avec la fin de vie de son propre père qu'elle avait fait entrer quand il a commencé à perdre la tête dans un hospice pour vieux. Cette manière d'assumer de Mme Savinay et de son époux s'est faite en développant une certaine défiance envers leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs proches, envers les professionnels. Des accusations délirantes, reposant notamment sur des pertes d'objets et de mémoire, sont apparues. Les enfants, en conséquence, ont vécu cette entrée dans la maladie sous une forme d'impuissance. L'impossibilité d'en parler avec leur mère, avec leur père, mais aussi avec tout autre professionnel les a empêchés, bien sûr, d'anticiper. Pour autant, on voit que, dans ce premier temps, il y a eu un souci de Mme Savinay d'anticiper, d'éviter l'entrée en maison de retraite. Ce souci qui, sans doute, a effrité le respect qu'elle a pour ses enfants. Elle a certes tenu, elle a essayé d'assumer par elle-même et en assumant par elle-même avec son époux, elle s'est coupée d'une certaine confiance intergénérationnelle. Le second type de moment que j'aimerais décrire, c'est celui des crises, celui de la gestion des crises. Des crises entendues comme des moments où on rend visible que ce n'est plus possible de continuer comme avant, que ce qu'on voulait cacher se voit, ça se sait. Il faut faire quelque chose, mais bien souvent, au même moment où ça se voit, où ça se sait, les désaccords surgissent. Il s'agit de trouver des solutions pour trancher ces désaccords, peut-être recourir à des tiers institutionnels, peut-être recourir à des règles juridiques. Pour Mme Savinet, la première crise, la crise sans doute la plus importante, ça a été la mort accidentelle de son mari, on l'a vu, qui était très importante dans l'organisation qu'elle avait mise pour cacher ses difficultés. Ce moment de rupture est accompagné par beaucoup d'autres moments de crise où finalement, dans la vie quotidienne, pour tout un certain nombre d'actes, des situations de désaccord, de confrontation morale forte se jouent autour des gestes quotidiens de faire sa toilette, autour de la liberté d'aller et de venir, de rester chez soi, d'entrer ou non en maison de retraite. Tout un certain nombre d'actes, parfois très importants, parfois de détails, qui se traduisent sous la forme de confrontation morale de crise. À ce moment-là, les enfants, bien sûr, se sont posés la question de recourir au juge, de recourir au médecin, de recourir au juge pour peut-être essayer de faire accepter à leur mère d'entrer dans une institution spécialisée. Ils jugeaient qu'ils ne pouvaient pas rester chez elle ou de la mettre sous protection. Et puis finalement, cette démarche a été trop coûteuse se réunir, prendre une décision collectivement, s'instituer en conseil de famille, s'appuyer sur un juge, s'appuyer sur des professionnels autorisés. Ils semblaient trop coûteuses au regard des attentes de leur mère. C'est-à-dire qu'ils ont préféré, dans une certaine mesure, respecter le souci d'autonomie de leur mère plutôt que de prendre des décisions qui empièteraient excessivement sur sa liberté. Alors, ces moments de crise sont intéressants parce qu'on voit que prendre des décisions anticipées, ça passe sans doute par ces moments de crise, mais qu'il s'agit à ce moment-là pour respecter les personnes, sans doute de ne pas anticiper trop vite, sans doute de ne pas aller trop vite. Le troisième type de moment que j'aimerais décrire rapidement est celui de l'adaptation à un nouveau quotidien, à une nouvelle allure de vie, adaptation rendue d'autant plus difficile dans un cadre, justement, légal qui n'est pas très sûr, où on ne s'est pas appuyé, on ne s'est pas appuyé sur le juge, on ne s'est pas appuyé sur des mesures officielles de protection. Et pour autant, pour protéger sa sœur, pour protéger sa mère, il faut agir, il faut agir à sa place, il faut parfois aller à l'encontre de son consentement, il faut aller à l'encontre de certains de ses désirs, et il faut le faire avec une certaine discrétion, sans y aller trop abruptement, trop directement, il faut ruser, il faut parfois sans doute faire des actes qui sont un petit peu lourds à porter moralement, on n'est plus très sûr de bien respecter sa mère, on n'est plus très sûr de bien respecter son proche, et pourtant, on le fait au nom de la protection, on le fait au nom de la protection, ce qui amène l'une des filles à dire on ne sait plus où est la légalité, on ne sait plus quels sont les repères qui nous permettent d'agir, et pourtant, il faut bien, il faut bien à un moment donné, assurer un certain nombre d'actes, signer des chèques, faire avaler des médicaments, ruser pour que la personne fasse sa toilette, disons, je pourrais bien sûr, et vous le connaissez mieux que moi, faire une liste importante d'actes. Alors, j'ai envie de dire ce poids moral, ce poids moral, comment on se l'autorise ? On se l'autorise parce que des professionnels, et des professionnels souvent intermédiaires, l'infirmière, l'aide à domicile, partagent leur expérience et disent oui, j'ai fait ça, vous pouvez vous permettre de prendre sa carte vitale sans le dire pour aller à la pharmacie, oui, vous pouvez vous permettre de mettre un médicament dans le verre d'eau sans prévenir, tout un certain nombre de manières d'autoriser qui ne sont pas juridiquement formalisées, mais qui sont, dans une certaine mesure, autorisées par des professionnels porteurs d'expérience. Alors, on voit que dans cette troisième phase, il y a bien une construction collective, une construction collective de la responsabilité qui se joue. Comme je vois que le temps se termine, je passe aux quatre petits éléments de conclusion que je voulais formuler. Le premier, c'est de voir que, bien sûr, ce qui est structurant dans toutes ces phases, c'est cette tension, dont on a beaucoup parlé pendant ces deux jours, entre maintenir discret la maladie et la rendre suffisamment visible pour y faire face. La deuxième conclusion, c'est que l'équilibre entre visibilisation et maintien de la discrétion, l'équilibre entre assumer ensemble, respecter, anticiper, il dépend de la place qu'on a. La personne elle-même anticipe, respecte, assume à sa manière les proches, les tiers, les tiers institutionnels, et que c'est par l'articulation de ces différentes places que se construit, que se construit de fait une manière d'assumer, d'assumer collectivement. Cette troisième petite conclusion sur le rôle, justement, des tiers institutionnels, des tiers institutionnels, et je pense notamment, bien sûr, aux tiers qui détiennent, qui disent le droit, on voit que, comme le disait Anne Caron d'Église, il ne s'agit pas, ces tiers-là, on n'attend pas d'eux qu'ils disent la vérité, on attend d'eux que, de temps en temps, ils puissent aider à rendre visibles des choses qui sont lourdes à rendre visibles, qu'ils puissent aider à contrôler des choses, et puis que, de temps en temps, ils s'effacent, comme les médecins, qu'ils s'effacent pour laisser la confiance, laisser la confiance de la famille. Et puis, peut-être, ma dernière conclusion, qui porte sur la nature des règles et des repères qui nous aident à mieux prendre en compte nos capacités et nos vulnérabilités, le cas de Mme Savinet, comme celui de milliers d'autres familles, montre que ces règles, ces repères, ne s'imposent pas par des autorités extérieures, mais qu'elles se construisent progressivement à la croisée de savoirs, de savoirs médicaux, de règles de droit, d'intuition morale, et puis, bien sûr, de temps de vie partagé. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada